... Mesdames, Messieurs, chers collègues, si le cours que je donne le mercredi s'occupe, surtout de grands classiques de la tradition gréco-latine, notre séminaire a été inauguré par François Dupy-Grenet, qui nous a présenté la longue histoire philologique, littéraire, musicale du pater. Donc, l'une des grandes prières, l'un des grands textes des Évangiles. Évidemment, la Bible mériterait plus de séances que celles que nous pouvons lui consacrer. Mais je suis content, au moins aujourd'hui, nous puissions bénéficier d'une analyse sur la longue durée de la tradition franciscaine. Tradition qui remonte aux origines de la textualité en langue vulgaire italienne, comme vous le savez, le Cantico delle Creature, ou éloge du frère Soleil, est le premier texte en langue italienne du Moyen-Âge. On pourrait dire que la langue italienne commence par cet immense éloge de la création rédigée personnellement par Saint François juste avant sa mort. La tradition franciscaine, vous le savez, est multiple. Elle a donné lieu, dès le commencement, à différentes vies de Saint François. Au cours du XIIIe siècle, il y a un foisonnement de vies de Saint François à tel point que Saint Bonaventure est obligé d'en rédiger lui-même une et définitive pour essayer un peu de maîtriser ce foisonnement qui continuera dans les Fioretti. Et ici même, en France, Jacques de Laran, André Vaucher ont donné des contributions essentielles à cette immense tradition qui s'est multipliée au niveau des textes, mais qui s'est multipliée aussi au niveau des familles franciscaines. Et il y a eu un renouveau extraordinaire à la fin du XIXe siècle, mais là, ce sera notre conférencier à en parler, de sorte que ce XXe siècle a hérité doublement des origines et du XIXe siècle, le XIXe siècle de Sabatier, de Tordes, etc. Ce qui fait que ce siècle a commencé avec, par exemple, un pape qui a voulu se donner le nom de François, alors que jamais, dans la tradition de la papauté, aucun pape avait osé prendre sur soi le nom de François. C'est l'une des grandes traditions et je crois que nous avons la possibilité au moins de creuser un peu ce chemin. En plus, Giacomo Ior, qui enseigne la littérature italienne à l'université de la Suisse italienne, est bien placé pour en parler, puisque précisément, dans ses études, il a travaillé cette tradition franciscaine et notamment la suite et les commentaires des lourdes de Jacopo Neda Tordi. Ensuite, encore, cette présence à la Renaissance, notamment chez le Tass et puis chez les grands mystiques du XVIIe siècle italien. Ensuite, il a travaillé le XIXe siècle et maintenant surtout le XXe siècle en publiant et en faisant connaître des textes rarissimes, inédits, quelquefois, de Mario Soldati, de Mario Lattes, de Barbara Allison et maintenant les poèmes de Furio Iesi, qui est l'un des grands interprètes du XXe siècle italien. Pour cette raison-là, il est donc un interprète très autorisé et je terminerai en rappelant son livre sur Pier Paolo Pasolini, l'un des grands classiques, dont il sera certainement question dans cette matinée qui, encore une fois, et fort heureusement pour nous, ne fait pas la séparation des disciplines. L'art est toujours un art au sens pluriel des termes, donc il y aura la littérature, le cinéma, exactement comme la semaine prochaine, je vous l'annonce déjà, nous aurons cette tradition musicale, littéraire musicale, théorie musicale, débat de poétique, dans l'interprétation de quelques classiques du XVIe siècle musical qui sera donnée par Breno Bocador. Je suis vraiment très reconnaissant et je laisse donc la parole à M. Giacomo Yoa. Chers maîtres, mesdames et messieurs, je suis très reconnaissant à M. Osola de cette invitation à parler dans son séminaire sur le thème de son cours de Pier Paolo Pasolini ici au Collège de France parce que c'est une occasion précieuse parce que Pasolini, on le sait, tout le monde, est un auteur qui est très aimé, élu et traduit en France et il avait des liens profonds avec la France. Alors, mon intervention à laquelle je viens est intitulée, comme vous le savez, Tradition et lègue le Saint-François de Pasolini dans le cadre plus général du thème « Comment hériter, comment léguer ? » auquel j'adhère étroitement et j'ai l'intention de partager mon intervention de l'articuler en trois parties. Alors, la première est consacrée au thème et au problème par un exemple que je vous montrerai, à l'assimilation et à la transformation du texte du texte du Decameron de Bocas à ce film que je vous montre ici, il y a le DVD de la version avec les sous-titres français, « Uccellac, Uccellini, les oiseaux petits et grands » de Pierpaolo Pasolini. La deuxième partie, et c'est la partie centrale de mon intervention, est consacrée au thème du titre « Le Saint-François de Pasolini » et c'est plutôt le thème de « Comment léguer ? » et une troisième et conclusive partie sur aussi quelques réflexions sur comment hériter et peut-être aussi comment léguer Pierpaolo Pasolini même. Et les trois parties, on le verra, sont liées. Je commence en disant que parler de Saint-François dans l'œuvre de Pierpaolo Pasolini signifie surtout mettre au centre de notre lecture, de notre considération, les environs 30 minutes du film que j'ai cité, « Uccellac et Uccellini, les oiseaux petits et grands » consacrés par Pasolini à la légende franciscaine et à sa tradition. Alors, c'est surtout ce texte et je dis texte pour des raisons qu'on verra qu'il faut analyser. C'est une partie du film, le film est du 1966, c'est une partie du film qui est une, on le verra parce que j'ai l'intention de vous la montrer au terme, c'est une mise en abîme du film même. Il y a le film qui est ambienté, si vous ne l'avez pas vu, dans le XXe siècle, dans le deuxième après-guerre, dans une périphérie urbaine en Italie. Et puis, dans la première partie du film, vraiment comme une mise en abîme, un flashback dans l'Italie centrale du 1200, du XIIIe siècle, avec les mêmes auteurs qui sont protagonistes, les mêmes acteurs qui sont protagonistes de la partie intégrale du film, c'est-à-dire Toto et Ninetto Davoli, qui, dans l'épisode franciscain, s'appellent Frate Cicillo, c'est le même Toto, et il garde son nom, Ninetto. Il faut résumer le film entier et ce n'est pas difficile de le faire, la trame est très simple, il représente le chemin à travers les routes de la périphérie d'une ville, c'est Rome, vers une destination inconnue, de Toto et de Ninetto qui sont père et fils dans le film Les auteurs gardent leur nom et le long ce chemin dans les rencontres qu'ils font. Le principal de ces rencontres c'est avec un corbeau, c'est un corbeau parlant comme dans la tradition ésopienne, de la fable ésopienne. Et il parle avec la voix d'un ami et collègue de Pierparlo Pasolini, c'est-à-dire de Francesco Leonetti qui avait été avec Pasolini et Franco Fortini et des autres cofondateurs de la revue Officina dans les années 50. Comme je disais, le corbeau parle et les choses qu'il dit nous font comprendre très bien qu'il est le symbole et Pasolini le déclare plusieurs fois, le symbole de l'idéologie qui essaye de communiquer, de se faire écouter par les prolétaires Toto et Ninetto de la périphérie urbaine dans l'Italie du miracle économique. Nous sommes dans 1966 du deuxième après-guerre. Et aussi, surtout, il est le symbole ce corbeau parlant des apories de ces tentatives d'une pédagogie par l'idéologie, d'un dialogue. En effet, le film se situe chronologiquement juste après la mort de Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti avait été parmi les fondateurs du Parti communiste italien, son chef dans les deuxièmes après-guerre jusqu'à sa mort. Presque un chef absolu. Ces funérailles, en effet, dont une séquence des images réelles est citée dans le film, presque au terme, sont aussi, dans le film même, le symbole de la crise des idéales de libération de la classe ouvrière dans l'Italie du boom. Et c'est une crise à laquelle Pierre-Paulo Pasolini avait commencé à se consacrer à partir environ des poèmes, en poésie, des poèmes du cendre de Gramsci, les cendres de Gramsci. C'est-à-dire, déjà, dans ce titre, du Gramsci, fondateur soit de l'Unita, soit lui aussi du Parti communiste italien, ne reste 1957 déjà que les cendres. Eh bien, c'est ce corbeau qui parle a proposé à Toto et à Nineto de lui raconter en apologue, je cite, une étrange histoire des oiseaux petits et grands situés, comme je vous disais, dans le XIIIe siècle, dans le mille et douécent. L'épisode franciscain qui nous intéresse et sur lequel je reviendrai. Maintenant, pour, disons, pour la première partie de mon exposition, parce que le thème général du séminaire est comment hériter, comment léguer, je veux, au début, illustrer, peut-être, ce rapport entre héritage d'une tradition et lègue pour ce qui concerne le travail de Pasolini en essayant d'aller au cœur de sa façon de lire les textes, de les hériter des textes importants d'une tradition séculaire comme la tradition du Decameron, maintenant, et le lègue de son œuvre. Et je m'appuie sur un exemple tiré par ce film, donc, Uccellac, Uccellini, mais pour l'instant hors de l'épisode franciscain, tiré de la partie des discours du corbeau. Pour vous montrer comment, dans le rapport avec la tradition qu'il paraphrase et dans le lègue de son œuvre, Pasolini travaille, et ça, c'est le premier point que je tiens à souligner, il travaille avec une fidélité littérale au texte radical. On voit vraiment qu'il adhère au texte, mais à la lettre des textes. Il ne faut pas oublier que deux ans avant, en 1964, Pierpaolo Pasolini avait tourné l'Évangile selon saint Matthieu, qui est presque, s'il faut le colloquer dans un gêne, une paraphrase évangélique. Il n'y a rien d'ajouté au texte de l'Évangile dans le film de Pasolini. C'est vraiment plusieurs fois et presque tout le temps dans le film qu'il n'est cité que l'Évangile et les dialogues de l'Évangile de Matthieu. Et alors, nous voyons que toutefois, en assimilant et en citant, élaborant littéralement les textes de cette façon, il a de temps en temps une extraordinaire liberté d'invention, comme dans l'exemple que je vous montre. Alors, il faut faire référence au numéro, au texte numéro zéro de l'exemplier. C'est le texte de Bocas. C'est zéro parce que c'est hors du parcours franciscain, mais c'est un prologue à mes considérations. C'est le conte neuf de la journée cinquième du Decameron. Vous avez le texte soit italien, soit la traduction française. Vous savez, c'est Federico degli Alberighi, le nom appartient à l'onomastique de la Divina Commedia de Dante, c'est une ancienne famille de l'Italie médiévale, qui sacrifie pour donner quelque chose à manger, pour honorer la visite de sa bien-aimée Monna Giovanna, son faucon, qui est, ça, disons, résume toute son économie parce qu'il avait tout gaspillé pour faire des cadeaux ou des fêtes pour Monna Giovanna qui ne l'aimait pas et qui s'est rendu chez lui pour lui demander le faucon même, mais il ne le sait pas. Et il donne à manger à sa femme ce faucon qui est aussi le symbole d'une idéologie, d'un système des valeurs du Moyen Âge, c'est-à-dire la civilisation courtoise. C'est la chasse au faucon de Federico d'Isvedia, etc., qui est cernée par Bocas et mise dans ce conte dans le Decameron. Au terme, nous voyons que ce faucon et ce symbole qui est si important pour le protagoniste du conte est tué. Sans plus réfléchir, il lui tordit le cou, senza più pensare tirato lui il collo, puis on verra des images, et puis quand la femme lui demande ce faucon et il doit constater malheureusement que le faucon était sacrifié pour donner quelque chose à manger à elle, il fit jeté au pied de la dame et comme autant d'épreuves, vous pouvez suivre le texte italien, les pennes et les pieds et le bec le fait en testimonianza d'iciò il fit jeté au pied de la dame et comme autant d'épreuves les plumes, les pieds, les pattes et le bec de l'oiseau. Ce sont trois membres, ce qui reste du faucon. Alors, pour retourner à Pasolini, on peut imaginer qu'il connaît par cœur le Decameron parce que en 1961, il réalise le Decameron, son Decameron. toujours pour le cinéma et nous savons qu'il travaille depuis longtemps à ce texte qui est un classique qui lui intéresse beaucoup. Si nous allons aux images à une séquence presque conclusive du film des oiseaux petits et grands, nous voyons presque la même scène du conte de Bocas. Alors, je m'excuse pour la mauvaise qualité des images, ce sont des photos prises par l'ordinateur en bloquant le film. Vous voyez, c'est la main de Toto. Il faut dire, il faut rappeler qu'à la fin du film, Toto et Ninetto se regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il nous dit ce corbeau ? On pourrait le manger. Ils le prennent, Toto, il lui tord le cou, comme vous voyez, et puis, dans trois coupes qui correspondent exactement au texte du Bocas, le film, Pasolini, nous fait voir ce qui reste non plus du faucon mais du corbeau. Les peines et les pieds et le becque. Vous n'avez pas ce texte, parce que je l'ai ajouté après, du scénario du film Uccellac et Uccellini, c'est la même chose. Il reste du corbeau, un peu de peines les zampettes et le bec. Voilà, il lui fait tordre le cou et puis, les pattes, premier coup, des plumes et peut-être on ne le voit pas bien, le bec et des os. Non, voilà ici, les plumes. Mais ce qui compte, c'est que cette image sont trois dans le film, comme dans la prose du Bocas. Alors, il y a, on peut dire, si j'ose dire, peut-être dans cet acte de manger des symboles, le faucon courtois et le corbeau idéologue, de Bocas à Pasolini, peut-être quelque chose d'eucharistique qui se cache dans cette scène, comme je disais, du même auteur de l'Évangile, selon Saint Matthieu. C'est un geste extrême, l'acte de tuer les corbeaux et de le manger, qui exhibe le défi à l'idéologie progressive portée par un monde et une réalité qui la surpasse. Et toutefois, cette scène, peut-être, cache aussi, comme je disais, cette citation et nous montre en même temps une fidélité littérale au texte d'un classique, d'un conte de Bocas et la capacité de le transfigurer, de le transformer. peut-être que, soit dans Bocas, soit dans Pasolini, cet acte de manger le symbole d'une tradition nous dit quelque chose d'important aussi sur le thème comment hériter, comment léguer. Il faut en même temps savoir conjuguer, unir cette capacité d'être fidèle à une tradition et surtout à sa lettre et de la léguer en la transfigurant dans une œuvre, comme dans l'œuvre de Pasolini. Le symbole de Bocas à Pasolini se transforme avec la plus grande liberté d'invention du faucon courtois au corbeau noir et pétulant d'une idéologie qui a été vaincue, surpassée, toutefois à laquelle Pasolini reste toujours fidèle, mais reste la fidélité dans l'aide qui reconnaît un geste fondamental, essentiel dans l'acte de manger le symbole. Et puis, sur ce terme manger, je reviendrai. En tant que, et ça, c'est aussi important, ça ne compte pas seulement les manger, en les assimilant. Parce que manger, ça veut dire aussi peut-être assimiler, de les incorporer. Pour ça, quelque chose d'eucharistique. Maintenant, je viens à la deuxième partie, à mon thème, le Saint-François de Pierpaolo Pasolini au cœur des textes. Examinons, en détail, avec l'aide des textes dans l'exemplier, de l'épisode franciscain de Uccellini. Je vous ai déjà dit que Pasolini venait de l'expérience de l'Évangile selon Saint-Mathieu, donc c'est déjà être fidèle à l'imitatio Christi, si on peut le dire, de la tradition franciscaine de François. Il faut aussi souligner, pour encadrer historiquement ce film et cet épisode franciscain, c'est très important, qu'il aimait, il, Pasolini, aimait beaucoup le film de Rossellini qui était du 1905 en Francesco Giullare di Dio, François, jongleur de Dieu qui était en 1905 un manifeste pacifiste face à la menace d'une guerre atomique. Plus encore de Rome, cita aperte auquel Pasolini consacre des vers célèbres, c'est ce film, Francesco, jongleur de Dieu, que Pasolini considère un des chefs d'œuvre de Rossellini. Il l'écrit plusieurs fois et aussi du néoréalisme italien. Donc, notre épisode franciscain, vous le verrez, c'est d'une certaine façon la commémoration vers la fin des années 60. J'ai choisi ce texte et cet épisode du film parce qu'on le verra tout de suite. Ce n'est pas seulement, disons, un texte qui utilise la tradition franciscaine, mais pour notre terme, il représente, il met en scène le geste même presque de l'aiguille, de confier une mission. Ce geste est fait pour Saint-François même. La source principale de l'épisode est le serment de Saint-François aux oiseaux qui, des origines de la tradition franciscaine, est parmi, vous le savez, les plus mémorables et célèbres de la légende géographique de Saint-François à partir, vous l'avez dans l'exemplier, c'est le texte numéro 1 de la Vita Prima en latin, puis il y a des traductions italiennes et je vous ai reproduit ici la version italienne de la Vita Prima de Thomas de Celano, de Tommaso de Celano, le texte 1. Voici, nous pouvons constater encore cette fois pour la tradition franciscaine comme on l'a fait pour le Decameron que Pasolini est fidèle à la lettre du texte. Il travaille sur les textes à partir de leur lettre, de leur littéralité. Il choisit cet épisode, bien sûr, parce qu'il a un lien structural avec un film consacré au thème des oiseaux. Et alors, c'est dans la piété populaire aussi du catholicisme et surtout du catholicisme italien, dans l'imaginaire populaire ce serment aux oiseaux, on ne pouvait pas concevoir un film comme ça ne faisant pas le con avec cet imaginaire franciscain de Saint-François qui s'est mis en dialogue avec des oiseaux. Et voici, on sait, il y a toute une tradition de ce serment aux oiseaux à partir du Thomas de Tchélane. Mais j'ai choisi de vous reproduire le chapitre 21 de la Vita Prima parce que nous voyons, il y a des index textuels que Pasolini travaille sur ce texte. Alors, il fait dire, je vous montre le premier exemple, au texte 2, vous avez le film, j'ai distingué entre le film 1966 et même année le scénario. Pasolini appelait ce film Cinéma di Poesia parce qu'il avait l'habitude de les écrire et de publier les scénarios avant l'apparition du film. Sauf que pour le dernier Salo, tous les autres sont publiés avant la sortie dans les salles. Et alors, vous avez entre parenthèses la distinction qui est très importante, on le verra, entre film et scénario. Ici, je cite le film, il y a une sorte de présentation entre le corbeau quand il se rencontre et Toto et, pardon, seulement le corbeau et Ninetto. Le corbeau se présente à Ninetto au début de leur rencontre et ils disent « et mes génitaires sont le signor Doubio et la signora Coscienza » qui sont les parents de l'idéologie, sont M. Dout et Mme Conscience. Et Ninetto d'Avoli répond, Ninetto dans le film, « moi, par contre, je suis Ninetto, d'innocenti Toto, Toto des innocents et de grâce la très simple, semplicette i gratia. » Il semble une invention du régiste de Pasolini. Pas du tout. Il faut retourner au chapitre 21 de Thomas de Cellano. Nous voyons au cœur du texte, dans le premier paragraphe, aussi dans le texte en latin, je vous ai fait noter avec le noir, c'est Thomas de Cellano qui évoque la vertu franciscaine, déjà monastique, mais maintenant franciscaine, de la simplicité. Et ils disent que François, qui prêche aux oiseaux, était simple par grâce. Et il utilise cette formule, « simples grazie ». Et c'est la même formule qu'il donne à la mère de Ninetto, « fils de semplicette i gratia ». Donc, vous voyez un lien littéral qui traverse les siècles entre cette tradition et le travail de Pasolini. Donc, une simple formule latine sur une vertu franciscaine devient le nom d'un personnage. Mais, disons, cette fidélité au texte de la tradition franciscaine et surtout du chapitre 21 de Thomas de Cellano regarde plusieurs autres aspects soit du scénario, soit du film, et il faut les mettre en parallèle. pour commencer, si vous avez la patience de me suivre, on les analyse plus en détail. l'épisode de François de Cellano et aussi peut-être dans le reste de la tradition est partagé, articulé en deux parties. Et aussi, dans le film, le serment aux oiseaux qui n'est pas accompli par Saint-François est articulé en deux parties. puis, le scénario, c'est le texte 3 de l'exemplier, cite directement Thomas de Cellano. On peut le constater encore une fois, cette fois avec l'aide de la traduction française. Vous avez, au début du texte, c'est le texte 1, traduction française, comme il a sauf François de Bévagne, il rencontra, rassemblés par bande entière, des oiseaux de tous gênes, des ramiers, des corneilles et des freux. Il y a, en trois membres, un petit catalogue des gênes des oiseaux. Et, dans le scénario de Pasolini, numéro 3 de l'exemplier, une sorte de grande citation et, en même temps, amplification de ce catalogue. Ce n'est pas nos fermes et nos rames, ils sont parmi les brins, 7, 8, 10, 20 branches de toutes les races et de toutes les couleurs. Et puis, un catalogue avec toute l'onomastique des races, des espèces, des oiseaux. Et c'est donc une façon soit d'être fidèle, soit de recréer le texte, de ne faire une réécriture. Puis, vous voyez que il cite aussi Thomas de Célano, quand le texte de Thomas de Célano fait voir que Francesco dit aux oiseaux que vous devez être reconnaissant au créateur parce qu'il vous a donné comme demeure le ciel. et dans le texte de Pasolini, fratelli, l'ignée ou celles, frères oiseaux, vous devez, selon votre possibilité, remercier votre créateur que vous a donné par éléments nombreux comme demeurent les cieux. Vous avez les cieux nuageux ou sereins. Et ici, c'est une citation dans la citation dont Pasolini veut souligner la fidélité à la tradition franciscaine. Pasolini ne se limite pas à citer un point de Thomas de Célano, mais inscrit une citation du cantique même de Saint François parce qu'avec le ciel nuvoloso ou serein, le ciel nuageux ou serein, c'est une citation directe du cantique du frère soleil ou des créatures, laudato si, mi signore, per fratevento, per aere, nubilo, et serein. Vous voyez, ce sont les mêmes deux adjectifs, etc. Mais il y a un changement entre le scénario et le film, un changement radical que, tandis qu'il change, montre toutefois d'essayer de la part de Pasolini encore plus fidèle à la lettre de la tradition. Dans le texte 4, Saint François ne cite plus Thomas de Célano. Saint François se prêche aux oiseaux en citant des vers de 1964 de Pier Paolo Pasolini. Vous les avez en note, vous avez, c'est le texte 4 de l'exemplier Saint Francesco, « Voi che non volete sa pere, voi che vivete come a Sastini tra le nuvole, etc. » Ce n'est plus, c'est le serment de François aux oiseaux et ce n'est plus la citation de Thomas de Célano, mais c'est un poème du Pasolini même qui citait à sa foi ses poèmes en forme de croix, donc l'Imitatio Christi, propre de la tradition franciscaine des stigmates de Saint François, mais aussi avec un écho direct, vous pouvez le constater, au discours de la montagne, du Christ, non pas du François, qui est évoqué par François dans Thomas de Célano, par Pasolini et maintenant dans le film. Donc, c'est la façon d'être fidèle à la tradition remontant à sa source, c'est-à-dire au discours de la montagne et aussi aux béatitudes qui sont en écho avec ce texte. Je ne veux pas le lire entièrement, mais vous pouvez facilement le constater. Et dans un poème en forme de croix, c'est-à-dire un poème qui essaye de réaliser dans le corps même de la poésie l'imitatio christique et c'est peut-être le message plus radical de la spiritualité et de la tradition franciscaine. Donc, vous voyez par cet exemple cette fidélité. En plus, dans Thomas de Célano, on peut continuer à faire voir des éléments de cette fidélité. Il y a aussi dans la tradition franciscaine la première référence historique à la composition par Saint-François du cantique du Frère Soleil. C'est le paragraphe 58, traduction française de Thomas de Célano, texte 1 de l'exemplier. À partir de ce jour, il ne manquait pas d'exhorter tous les oiseaux, tous les animaux, les reptiles et même les créatures insensibles à louer et aimer les créateurs. Car, à l'envocation du nom du sauveur, il faisait tous les jours l'expérience de leur docilité. Voici, évoqué pour la première fois, Thomas de Célano ne parle vers la mort, vers la fin de la vie de Saint-François directement, mais déjà évoqué le cantique. Le même cantique qui est cité par Pasolini, nous l'avons vu, et qui est paraphrasé, et c'est le texte, je vous ai donné la traduction française au texte 6 du cantique du frère Soleil, et aussi au numéro 7, après, scénario, vous voyez par la bouche du frère Cicillo, de frate Cicillo, cette paraphrase du cantique du frère Soleil, mais c'est une paraphrase qui substitue, disons, au serment sublime, si on peut dire, disons, à l'italienne de l'ombrie du texte de Saint-François, le serment humilis de Toto, et son argot napolitain, altissimo, omnipotente, bon signore, et ici, c'est Saint-François, quanto sont contentes que c'est seul, c'est de l'argot plutôt romain que napolitain, et quanto sont contentes que c'est pour l'argot, parce que qui est sotso, c'est cela va la faccia, etc., etc. C'est ce, on peut dire, peut-être, parodie, mais surtout une façon de baisser le registre de Saint-François, mais en le citant et en être avec une fidélité, comme je disais, littérale au texte de Thomas, de Célano. Mais maintenant, on peut lire et faire référence au texte 5, voyons aussi des différences radicales entre la tradition de sermons aux oiseaux et le film, l'épisode de Pasolini. À partir, on peut commencer par le texte 4, encore. Soit dans le film, soit dans le scénario, la scène s'ouvre de la mise en abîme franciscaine dans Uccellac Uccellini, s'ouvre avec les mots de Saint-François. Ce sont les mots que je vous ai évoqués. Voy que non volete sa paire, etc. À la fin de ce serment, qui, dans la source, est continuée par Saint-François, Saint-François se tourne vers Toto et Ninetto et ils disent « Perciò, io do incarico a te, frate Ciccillo et a te, frate Ninetto, de continuare la prédication aux oiseaux. » Voici une réécriture, un changement radical entre la source et le texte de Pasolini. Cette fidèle radicale n'empêche pas, dans le lègue de l'œuvre de Pasolini, que la source est complètement changée. François confie aux plus humbles de ses confrères de continuer sa mission, son apostolat, parmi toutes les créatures. Et alors, nous pouvons continuer la lecture, toujours du scénario, mais ici, le scénario coïncide avec le film. Numéro 5, vous voyez que c'est frate Ciccillo qui essaie de réaliser cette communication universelle parmi les créatures qui est au cœur de la spiritualité franciscaine. Frate Ciccillo dit d'Ascalia, le faucon, dans la première phrase, dit « Qui s'y êtes et que vous l'êtes ? » « Qui êtes-vous ? » « Qu'est-ce que vous voulez ? » parce que Toto essaye de parler et il emploie, on vous le verra dans le film, plusieurs temps, plusieurs saisons pour trouver la langue des oiseaux. Ce n'est pas facile de parler avec les oiseaux, mais au bout de cette partie, François lui avait dit « Tu dois commencer à prêcher aux oiseaux par les faucons et puis prêcher aux oiseaux plus petits parce que les faucons sont arrogants, etc. Les autres sont plus petits sont humbles. Et alors, le faucon, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Frère Cicillo, nous sommes créatures de Dieu. Nous voulons parler avec vous qui vous êtes créatures de Dieu. Le faucon, Sibylle comme une flèche sur la tête des deux, etc. Mais le dialogue est réalisé et est réalisé par Toto, non pas par Saint-François. Et aussi, en avançant dans la lecture du scénario, et c'est très important, sont Toto et Nineto à faire expérience du scandale du mal au cœur de la création dans le film ainsi que dans la strophe du cantique de Saint-François consacrée à la mort. Vous savez que le cantique de Saint-François a une partie finale radicale qui n'est pas toujours suffisamment soulignée quand François, oui, il dit qu'il faut remercier Dieu pour Frère Soleil, la Sœur Lune, etc., etc., mais aussi par sort à notre morte corporale. C'est là le grand éclat du message du Saint-François. Et ici, dans le scénario de Pasolini, fidèlement à Solègue, quand il croit d'avoir terminé leur mission, Toto et Nineto voit qu'un faucon se jette sur un oiseau petit et il le tue. Et donc, il retourne chez François et François dit parce que vous n'avez que commencé à prêcher aux oiseaux. Maintenant, vous devez leur expliquer que les classes sont en conflit et François aussi parle avec le gergue et les arguments de l'idéologie. Et il se remet en chemin. Il se remet en chemin et ils le font en totale fidélité toujours avec la tradition franciscaine parce qu'ils le font avec obéissance et allégresse dans le film de Pasolini qui sont deux missions de qualité qui se réfèrent à la tradition franciscaine. Frate Cicillo Annamo Annine c'est à la fin du texte 7 dans l'exemplier les deux s'allontent on voit les épaules le regard de Saint François lui suive affrontano quasi allégramente il loro nuovo dovere il se prend avec allégresse leur tâche etc. Il faut dire et c'est le texte 8 que dans la même année 1968 et 1976 Pasolini avait écrit un texte qui était longtemps inédit qui était seulement récemment publié dans l'édition des Meridiani Mondadori contre la télévision dans lequel il fait un long compte rendu sur l'ancien François pour la télévision paru en 1966 Saint Francesco de Liliana Cavani et il dit une chose qui nous explique ce choix de transformer de cette façon comme du faucon au corbeau de François à Toto et Ninetto l'épisode du serment aux oiseaux c'est-à-dire je cite la traduction française ce Francesco de Liliana Cavani c'est à la fin du texte de la citation n'arrive pas à être l'homme différent c'est-à-dire le saint il reste comme les autres c'est-à-dire il a déjà dit un petit bourgeois c'est une instance certes laïque et démocratique très louable dans le projet de Liliana Cavani mais nous ne pouvons pas dire que cela puisse avoir un rapport avec la folle et sublime aristocratie de la religion magnifique la folle et sublime aristocratie de la religion qui est incarnée dans son film 1966 par les derniers par Toto et Ninetto eux aussi ne sont pas comme les petits bourgeois qui regardent le François de Liliana Cavani ils sont capables d'exprimer cette différence qui est la tâche de cette grâce et simplicité qui sont vertus religieuses de la sainteté nous ne pouvons pas dire que cela puisse avoir un rapport avec la folle et sublime aristocratie de la religion car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus et voici ce texte nous explique beaucoup des choses donc aussi dans ce texte dans l'acte de François représenté par Pasolini de léguer la mission toujours la même chose une extrême fidélité et la capacité de recréer de transformer dans le lègue de l'oeuvre peut-être ce texte et maintenant avec cette partie je conclue c'est la troisième ce film que comme j'ai dit représente l'acte même de léguer lorsqu'il est l'héritier de la tradition franciscaine séculaire nous indique quelque chose de très précieux à propos d'un autre thème et j'ai un peu d'hésitation à dire ça parce que c'est un argument immense mais j'essaye à vous donner quelques références c'est immense parce que la bibliographie est immense comment hériter et comment léguer Pasolini Pasolini est mort vous le savez 1975 mais il y a déjà une bibliographie immense je vous montre maintenant c'est un livre récent du 2006 ce Pasolini oggi fortuna internationale e ricezione e critica mais on pourrait évoquer vraiment une bibliographie qui foison toujours et aussi deux livres consacrés exactement à ce thème en l'an 2009 l'héréditat de Pierpaolo Pasolini l'héritage de Pasolini à cour de Guy di Sassetti Milano Udine 2009 et puis réimprimé dans l'an 14 et la nuova gioventù point d'interrogation c'est un titre pasolinien l'héréditat intellettual de Pierpaolo Pasolini on s'interroge sur ça mais on peut le faire et j'essaie de le faire humblément ici avec vous en faisant référence à ce que je vous ai montré dans les textes le film même Uccellac Uccellini à propos de l'acte de hérité et de légué est explicite dans la partie du corbeau en citant une aussi trop célèbre peut-être phrase de Giorgio Pasquali que je vous montre alors cette phrase que Pasolini cite c'est après que le corbeau soit mangé par Toto et Ninetto c'est évoqué pour ça cette phrase Giorgio Pasquali Les universités et la cultura 1941 c'est un essai de Pasquali paru dans les années 40 au début des années 40 il dit il faut manger son maître les maîtres sont faits pour être mangés c'est une phrase qui est devenue célèbre aussi par le film de Pasolini à la sauce piquante donc il faut avoir le courage de manger les maîtres de les supérer de faire quelque chose d'autre il y a ce travail des générations il ne faut pas se bloquer sur l'imitation etc. et vous voyez dans le scénario il y a un panneau avec cette phrase qui est déjà un peu réécrite réélaborée c'est un majuscule parce que c'est un panneau dans le scénario vous voyez le scénario les maîtres sont faits pour être mangés pour être mangés à la sauce piquante donc ça semblerait que voici la façon d'hériter et de l'éguer il faut manger à la sauce piquante et il y a un livre qui est paru en 1900 c'est récent pardon 2010 2010 un auteur qui est très connu en Italie je ne sais pas en France en critique Marco Belpoliti vous voyez par Guanda Pasolini une salsa piquante il reprend cette formule il consacre à ce thème de la sauce piquante et de l'acte de manger le maître en chapitre du livre et le livre est disons consacré à ce thème il faut manger comme Pasolini même nous disent manger Pasolini pour supérer Pasolini parce qu'il y a trop de Pasolini etc mais cet auteur je vous le dis très clairement et je suis content d'avoir l'occasion de pouvoir le dire ici contient beaucoup de sauce et très peu de manducation c'est ça qu'il faut récupérer pour hériter vraiment aussi un auteur comme Pierre-Paolo Pasolini beaucoup de la sauce piquante je ne veux pas perdre du temps à vous le montrer beaucoup de la sauce piquante ne m'a pas pas du repas pas du manducation du texte surtout ce monsieur Marco Belpoliti n'a pas fait l'effort de comparer le scénario et le film et ça nous montre quelque chose de radical sur disons le travail de Pasolini sur cette phrase de Giorgio Pasquali qu'il a citée parce que ce film représente l'acte de confier de léguer il hérite une tradition etc dans le film on peut imaginer qu'il ne passe que quelques semaines entre le scénario et le film le maître n'est plus évoqué et devient i professori donc Pasolini se refue de manger le maître dans le film dans la conclusion de l'élaboration de ce texte il dit les professori il faut imaginer que c'est déjà un Pasolini qui voit arriver la contestation le 68 avec tout ce qui a voulu dire pour lui biographiquement et intellectuellement donc les maîtres les professori vanno mangati une salsa picante diceva Giorgio Pasquale plus il ajoute ça però et c'est le corbeau qui le dit qui les mange et les digerisce qui les mange et les digère devient un peu professeur lui aussi et voici que le sens de la phrase a changé complètement donc ce livre ce n'est que de la sauce et je me permets de dire ça c'est un tentative d'une manducation du texte de la lettre du texte pour savoir l'hérité et peut-être aussi pour le léguer et pour conclure je vous ai montré ce livre sur la fortune internationale et la richession et critiques de Pasolini qui considère la réception de Pasolini dans les langues européennes et non seulement dans les arts il nous fait voir ce que j'ai appelé aussi il faut le dire un kitsch pasolinien un Pasolini qui devient un peu l'emblème de tout et de rien il y a aussi et je n'ai pas le temps de vous le montrer des apocryphes pasoliniens sur internet mais il n'y a pas dans ce livre et c'est le travail que j'ai confié à un élève à l'université Alessandro Longhi j'ai ici son travail c'est une thèse de Bachelot il y a toute une légende laïque sur Pasolini comme protagoniste d'une littérature à sa fois et en prose en poésie et on peut faire deux livres seulement avec ces textes en assemblant ces textes et le travail qui a fait mon élève Alessandro Longhi c'est de faire une anthologie raisonnée en cherchant les textes poétiques en vie et en mort de Pasolini où Pasolini est en effet protagoniste presque comme en saint François du XXe siècle comme en saint laïque de cette âgeographie laïque et nous voyons que quand nous restons dans les poèmes en vie il y a des poèmes magnifiques qui résument une bibliographie le poème d'Andrea Zanzotto sur Pasolini poème magnifique dans le deuxième décennie de la mort de Pasolini de Giovanni Giudici pour exemple mais sont des témoins sont des poètes qui sont des témoins il y a je dois le dire je dois vous le montrer parce que c'est un peu la même considération une certaine faiblesse dans cette dans cette géographie laïque aussi en poésie et ça c'est le dernier exemple que je vous montre alors c'est ce texte alors je dois vous dire pour justifier cette citation que cette thèse donnée et discutée à l'université de la Suisse italienne termine avec un inédit qu'on peut trouver sur internet d'un poète qui est très connu en France aussi de la Suisse italienne Fabio Pusterla qui est un collègue à l'université de la Suisse italienne via Trinquese qui avait eu la générosité de donner pour conclure cette thèse son texte à mon élève voilà via Trinquese et c'est ce texte que je vous traduis et que je cite alors qu'est-ce qui met en scène ce texte vous voyez cette image sur internet et paru et dans les chroniques italiennes cette image d'un mur d'une ville d'une rue de la ville de Lecce avec une écrite qu'on peut imaginer néofasciste pour ainsi dire Pasolini apaiso Pasolini pendu et le poème de Fabio Pusterla il est celui qui a fait la préface du Fabio Pusterla du volume dans la pléiade de Philippe Jacoté dans un long poème je ne cite que cette partie mais longue la rue Trinquese le signe noir vous l'avez vu horrible sous les murs Pasolini pendu au pendu comme nous aujourd'hui ici pendu à l'absence dansant d'un projet digne voilà c'est de la poésie civile digne d'un poète connu qui connaît Pasolini qui l'imite aussi dans des mouvances du texte mais lisons à la lettre Pasolini même le dernier Pasolini de Transhumanare et Organizzare qu'il consacre il comme on peut dire il cherche cette aristocratie de la perfection de la sainteté dans des formes toujours plus humbles et plus simples de l'existence non pas Toto et Ninetto 1966 mais ici 1961 un chêne qui est arrêté sur la route au bout au marge de la route prénestine je vous cite en tentative de traduction du texte de Pasolini « Aïe le chêne arrêté au marge de la rue prénestine qu'il regarde ici et là avant de traverser la rue il n'a rien à redire il accepte tout il n'a pas une dignité à défendre à cause de sa bonnet voici donc ma conclusion renoncer n'est pas inférieure à l'héroïsme la résignation n'est pas facile à traduire ce vers n'a rien à envier à l'héroïsme mais ce n'est pas important mon tentative de traduction mais vous voyez pour être fidèle à la lettre il faut voir que Pasolini dit n'a pas de la dignité à défendre ce chêne c'est ici la dernière transformation de son héritage d'une spiritualité d'une forme de la religiosité et alors il faut comparer à ça le texte de Fabio Pusterla qui évoque le concept de la dignité mais je crois il faut commencer à hériter Pierpaolo Pasolini avec une fidélité complète aussi à son laissique à sa lettre au corps de sa poésie merci nous avons eu une double lecture d'abord un film qui se voit à 50 ans de distance avec toutes les interrogations d'abord du temps du récit il y a un ralenti qu'aucun film aujourd'hui n'oserait plus présenter j'imagine qu'un récit autour de ces mêmes scènes aujourd'hui serait à peu près entre 12 et 14 minutes et d'autre part nous l'avons pu voir grâce à l'autre ralenti d'une lecture extrêmement pertinente fine qui nous a permis qui nous a permis de retrouver en effet cette tradition franciscaine je n'avais jamais remarqué je te remercie beaucoup les citations littérales directes de la vie de Saint-François écrite par Thomas Odacellano et puis surtout mieux voir les différences quelquefois radicales entre le texte du scénario et les paroles qui sont prononcées dans le film et ceci montre l'extrême l'extrême attention de Pierre Paolo Pasolini au texte qu'il maniait aussi bien je dirais dans la tradition ici franciscaine Jacques Moyori a bien rappelé que l'évangile selon Matthieu est tourné juste deux ans avant et que donc on est dans la même construction et aussi par rapport à la tradition de cette mise en scène de Saint-François le film de Rossellini se termine par une danse assez extraordinaire des frères puisqu'ils doivent choisir vers quel chemin s'adresser et là où ils tomberont c'est de là qu'il faudra partir donc une espèce de grand vertige et de danse en même temps alors que Pasolini essaye de mobiliser la tradition franciscaine pour répondre à l'idéologie présente et on est en effet à la veille de 68 mais il y a dans l'exposé que Giacomo Yori nous a proposé quelque chose de plus radical que j'aurais dû éventuellement proposer dès le commencement mais il est bon de le faire maintenant à propos du sujet même de ce cours et séminaire c'est-à-dire comment hériter comment léguer une question préalable j'aurais dû la poser est donnée du fait qu'une herménotique est possible si le texte peut être transformé et il y a une partie importante dans l'exposé de Giacomo Yori qui concerne précisément la citation qu'il a faite de cette phrase de Giorgio Pasquale qui était un grand philologue qui avait fait ses études en Allemagne et puis est revenu en Italie et il était le maître d'une génération de grands savants par exemple de Gianfranco Contini et bien cette phrase dit justement le maître il faut le manger c'est une tradition en effet disons laïcisée d'une grande ligne eucharistique je vous renvoie par exemple au livre de Yankot Manger Dieu c'est aussi la problématique énorme qui a fait éclater l'Europe et la chrétienté au moment entre autres où on distingue d'un côté le caractère purement mémorial de l'Eucharistie et de l'autre côté en réalité un fait réel une présence réelle d'une certaine manière on pourrait dire au lieu d'Eucharistie le geste est de manger Dieu ça c'est le grand débat qui a eu lieu à partir de la réforme est-ce que nous faisons un acte mémorial incapable de vraiment nous nourrir de Dieu ou bien nous répétons ce geste de la sainte scène et bien à partir de cette remarque de Giorgio Pasquale il a la petite phrase que Pasolini ajoute encore une fois peut être lue simplement comme modification de la citation de Giorgio Pasquale mais elle peut être lue également si vous faites cela vous participerez de mon même royaume vous deviendrez ceux qui se nourrissent des maîtres comme ceux qui se nourrissent de Christ elle devient également des frères des héritiers des membres de ce corps mystique de l'église et du royaume donc il y a là tout un débat extrêmement sérieux qui était connu par Pasolini il suffirait de lire le volume des recensions dans les Méridians il il s'occupait assez souvent dans ses recensions de livres de débats théologiques du reste on pourrait dire que ce film est à son tour une mise en scène d'une théologie de l'incarnation et bien sûr évidemment d'une espèce de liaison universelle des créatures mais venons donc à ce problème si me permet en effet pour prendre sérieux ce que tu as dit et essayer de pousser un peu plus loin notre réflexion évidemment nous sommes encore aujourd'hui face à une alternative profonde des radicales il y a des traditions où on ne peut pas toucher à la lettre et des traditions herméneutiques où on peut constamment interpréter la lettre l'homme du Moyen-Âge connaissait déjà ce problème fidélité à la lettre ou herméneutique et les savants du Moyen-Âge ont bâti une structure formidable qui a résisté pendant des siècles et qui a traversé et je dirais même nourri des systèmes philosophiques c'est l'allégorie je dis la même lettre mais cette lettre il faut la lire à des niveaux différents comme Dante ou l'auteur de l'épître à Can Grande de la Scala il y a d'abord la lettre le sens littéral et historique et pour Dante bien sûr Israël est sorti d'Egypte il ne faut pas imaginer autre chose que la vérité de la lettre mais après cette lettre à son tour signifie pas autre chose mais quelque chose de plus donc c'est l'autre niveau dans lequel comme Israël est sorti de l'Egypte chacun des croyants sort de la tentation du péché pour arriver à la grâce et puis on arrivera à la signification tropologique et enfin anagogique quand toute la création sortira de l'esclavage du temps humain pour entrer dans la gloire de Dieu alors ce système a nourri et nous sommes là en effet précisément parce qu'il y a eu de l'allégorie s'il n'y avait que la lettre il suffirait comme il arrive dans certaines parties de notre planète il suffirait de répéter par coeur des textes sacrés qui sont là dans leur vérité immuable et non interprétable alors évidemment ce cours et ce séminaire sont un peu enracinés dans le je dirais le bénéfice de l'herménotique du fait que nous héritons d'abord d'un texte pluriel j'ai déjà dit plusieurs fois tabiblia ça signifie les nombreux petits livres pas le livre les nombreux petits livres et deuxièmement que ce travail d'interprétation continue a eu des siècles et des maîtres qui ont permis de transformer tout cela dans un immense savoir collectif déjà à la fin de la période je dirais des pères de l'église on s'était bien sûr rendu compte que le problème suivant se posait quelle est la valeur de la lettre du texte biblique quand il y a un tel foisonnement d'interprétation et le grand texte qui a un peu modifié j'avance un peu sur mon cours de mercredi prochain où trouvons-nous le grand texte qui a un peu modifié ou plutôt introduit cette conscience c'est le grand commentaire au psaume de saint Augustin parce que là vous avez les psaumes mais vous avez un commentaire qui dépasse largement la lettre du texte devient une espèce de carrefour de tout ce que l'église avait produit et je dirais aussi la tradition herméneutique juive à propos des psaumes alors la réponse de Grégoire le grand est extraordinaire parce que évidemment si l'écriture n'est pas d'une certaine manière je ne dirais pas modifiée mais enrichie par le commentaire pourquoi faire des commentaires et Grégoire répond d'une manière admirable et fondamentale scriptura cum legendibus crescit l'écriture même s'accroît avec ceux qui la lisent c'est pas seulement le lecteur qui en bénéficie mais l'écriture d'une certaine manière devient elle-même le fruit des lectures successives de cette sorte l'Europe dans son ensemble la civilisation gréco-latine nourrie par la Bible devient un immense réservoir de signification c'est pourquoi il faut savoir hériter pour hériter j'ai essayé de le montrer hier à propos de Marc Orel non seulement du texte que nous lisons en édition poche mais de toutes les présentations même fautives qui ont été faites de Marc Orel y compris le livre d'Orem de Marc Orel d'Antonio de Guevara parce que c'est comme ça que les gens de la Renaissance l'ont connu alors le texte que Giacomo Iori ce texte pluriel que Giacomo Iori nous a présenté le Cantique des créatures la Vita Prima de Tommaso d'Acellano le scénario de Pasolini le film de Pasolini même et tous les imbriquements entre ces différents niveaux font partie exactement du problème deuxième élément deuxième élément et il faut le dire tout de suite il n'y a pas seulement un processus d'enrichissement mais il y a aussi des pertes considérables l'herméneutique est possible parce que nous-mêmes en faisant notre commentaire nous n'allons pas répéter les commentaires précédents comment pourquoi se mettre à travailler sur un texte il suffirait de lire la lecture autorisée de tel auteur et quand ça a eu lieu on a très bien vu que les textes meurent s'il y a une interprétation trop autorisée les textes meurent avec l'autorité qui s'impose on l'a très bien vu pour toutes sortes de classiques dès qu'il y a un interprète auquel il faut prêter la fidélité la plus absolue le texte interprété disparaît mais pour faire cela c'est-à-dire pour continuer l'exégèse il y a évidemment un travail de l'oubli c'est ce que Harald Weingrich a très bien montré ici même la mémoire et l'oubli l'interprétation ne se fait qu'à partir d'une espèce de pacte d'oubli que le lecteur même fait d'une tradition en estimant comme Italo Halvin l'a très bien souligné dans son livre Pourquoi lire les classiques en sachant je répète que dans ce travail d'exégèse quelque chose sera perdue et qu'il faut prendre en compte dès le commencement dès le commencement et alors le travail de l'exégèse le travail de savoir hériter et savoir léguer est double d'un côté nous ne pouvons pas tout ramasser de ce qui nous a été légué autrement nous tomberions dans la condition de Founès et le Memorioso de Borges vous savez cet apologue magnifique nous dit Founès avait décidé de consacrer le reste de sa vie à répéter par cœur le parcours d'une seule journée mais justement l'impossibilité de tout parcourir puisque le temps change également notre perception de ce que nous retenons a rendu ce travail impossible et si jamais ce travail pouvait aboutir c'était une tautologie parfaite et inutile donc une espèce de point de je dirais de stagnation totale alors la mémoire même est possible puisque nous oublions et grâce aux oublis et alors ce savoir hérité est en effet strictement lié à comment nous savons hériter et donc faire notre travail d'oubli en raison en raison de la finalité que nous voulons donner à ce savoir légué il est impossible je remercie Giacomo Ioli pour me permettre de faire ce petit complément si vous voulez de méthode au cours que je n'ai pas déclaré au commencement il est strictement impossible de savoir quelle est la partie que nous allons mettre de côté dans notre travail d'héritage si nous n'avons pas une idée précise ou suffisamment précise de ce que nous voulons léguer imaginons à notre temps à nos enfants à nos petits enfants à ce siècle au siècle à venir autrement nous n'aurions pas des critères et même l'oubli serait arbitraire même l'oubli serait arbitraire je fais un petit exemple très courant nous savons plus ou moins ce qu'il faut aujourd'hui oublier ou mettre entre parenthèses même si cela était une lecture constante de notre jeunesse imaginons de la période du structuralisme mais nous savons également que ce que nous ne pouvons pas oublier de cette saison c'est la dignité et la priorité du texte alors comme aujourd'hui très peu de monde se consacre la lecture nous savons bien que la nécessité prioritaire est de transmettre des textes lisibles même si cela nous oblige parfois à oublier un peu quelques-unes des lectures qui nous qui nous ont été chères qui nous ont formé c'est pourquoi par exemple je fais un cas que j'ai proposé semble-t-il il y a un an ou deux ans quand nous avons le centenaire approche donc attention aux lectures qui vont venir donc le centenaire de Baudelaire approche et vous rappelez tous les chats de Baudelaire n'est-ce pas cette lecture parfaite inoubliable exquise de Jacobson un sonnet un livre et bien évidemment aujourd'hui face à cette crise de lecture me semble-t-il il est très difficile de pouvoir proposer avec Baudelaire tout de suite les chats de Baudelaire en revanche ce qu'on peut par exemple proposer voilà un travail d'oubli je dirais consensueux et médité les fiches brèves magnifiques subtiles une dizaine de fiches de lecture que benvenissent à proposer à fait en lisant lui-même les chats de Baudelaire de Jacobson et s'interrogeant sur la langue de Baudelaire et en faisant ce note de lecture Chloé Laplantine les a publiés je vous prie de les lire et là nous avons une autre manière notre appareil de lecture dans un cas et dans l'autre le texte est la priorité le texte est sauvegardé le texte est là vous voyez donc d'une certaine manière il ne faut pas être pris au piège par l'aspect chronologique c'est à dire il faut savoir hériter oui et puis comment léguer non en réalité dans le fond c'est le choix que nous faisons à nous-mêmes de quel lègue voulons-nous donner ou ne pas donner à ceux qui nous entourent qui détermine la portion d'oubli que nous allons hélas faire sur les auteurs que nous-mêmes nous avons lus quelquefois aimés quelquefois subis mais enfin qui ont fait partie de je dirais du pacte de lecture collectif dans la lecture il y a bien sûr les livres scolaires il y a les librairies il y a les cours universitaires il y a la radiodiffusion il y a tout ce que vous voulez mais en tout cas c'est des niveaux et des contextes différents de ce pacte de lecture en sachant que même les grands classiques subissent quelquefois des oublis radicaux et je vous donne un exemple tout simple puis nous ouvrons quand même un petit débat je proposerai dans la réception ou dans la tradition au XXe siècle de Saint-Augustin la pensée philosophique semaine prochaine de Maria Zambrano l'un des grands philosophes du XXe siècle une dame espagnole qui fut en exil l'un des grands penseurs du XXe siècle et bien moi j'ai l'édition espagnole mais je ne vais pas vous proposer l'édition espagnole j'ai la version italienne je ne vais pas vous proposer la version italienne je cherchais la traduction française qui n'a pas été faite au XIXe siècle quand Maria Zambrano n'était pas née mais qui a été publiée en 2009 ou 2010 et bien après des longues enquêtes je n'ai trouvé qu'un exemplaire en toute Paris un exemplaire alors vous voyez qu'il y a aussi oui bien sûr la force des classiques mais aussi leur faiblesse parce que quand vous les cherchez et bien il n'est pas certain de pouvoir les trouver et même on assiste à quelque chose de périlleux et c'est pourquoi j'ai choisi ce cours périlleux et je le dis puisque nous sommes dans un séminaire dans un moment de partage plein de doutes de points d'interrogation nous sommes dans une condition plus difficile aujourd'hui que les générations qui nous ont précédés du fait qu'autrefois la transmission était verticale de maître à élève à partir de la crèche de l'école primaire etc il n'y avait pas de rupture substantielle on trouvait à la maison imaginons le tacide le cicéron que notre grand-père le dictionnaire que notre grand-père notre mère avait utilisé bien sûr on disait ah non il y a des commentaires plus importants mais le texte était là en tout cas on pouvait en profiter aujourd'hui nous avons une très large transmission horizontale qui nous met à la disposition des textes à condition qu'ils soient numérisés venant d'un peu partout vous trouvez quelquefois dans l'écran de votre ordinateur dans google books public library et new york très souvent bibliothèque de chantilly stats bibliothèque de munich bon très bien on ne sait rien du reste quelles sont les personnes qui ont légué ces livres à ces bibliothèques quelle est en réalité l'histoire de la lecture qui a proposé ces livres peu importe ils sont là mais comme cette transmission est constamment et de plus en plus horizontale ce dont nous manquons cruellement c'est les livres de la génération qui nous précèdent parce que à cause du droit d'auteur vous ne trouvez plus ni Maria Zambrano ni des dizaines de grandes auteurs d'abord parce que les éditeurs n'ont plus envie de republier il suffirait de republier le texte de Maria Zambrano et d'autre part parce que même s'il y avait une édition éventuelle il n'y aurait personne pour vous orienter dans cette espèce de grande foire comme nous l'avons vu à Tuscania je crois n'est-ce pas alors je reviendrai sur le film de Pasolini alors là il y a quelque chose d'absolument terrible cruel reprenons l'image de la famille c'est comme si on pouvait seulement parler avec ses cousins et jamais avec ses pères et grands-pères nous sommes dans ce type de situation on peut téléphoner aux voisins on peut s'échanger des mails avec des cousins proches ou lointains plus aucun rapport avec les pères et les grands-pères et donc permettez-moi de le dire en termes je dirais simplement de vocabulaire familial on est tous des orphelins on est tous des orphelins le malheur c'est qu'on n'en prend pas conscience on peut très bien être des orphelins mais il faudrait au moins le savoir et alors évidemment nous sommes dans une nous sommes une génération malheureuse qui n'a même pas la conscience de son malheur voilà donc c'est pourquoi j'ai proposé ce cours et séminaire et je remercie très vivement Giacomo Iori de l'avoir interprété au pied de la lettre avec la fidélité littérale que Pasolini s'est imposée et d'autre part et d'autre part avec la souplesse nécessaire pour faire de cette littéralité je dirais un levain un levain du reste on l'a très bien dans les évangiles qui sont pour une grande partie venant d'une tradition juive très littérale rien ne sera changé de la loi et d'autre part vous êtes le levain donc il faut se mêler à la patte du monde et le transformer là c'est même dans la lettre des textes bibliques puisqu'aujourd'hui on parle encore une fois des textes bibliques il y a cette double perspective je viens un instant simplement à la question de la littéralité de Pasolini qui lui a été reproché je remercie beaucoup Giacomo Iori de l'avoir souligné c'est quelque chose qui le rend un peu je dirais anachronique en même temps on lui a reproché figurez-vous comme si on voyait un film de Dreyer du reste à mon sens très présent un film de Dreyer avec cette espèce de dépouillement de lenteur de volontaire de cet apologue continu qui ne cesse de se renouveler tout en étant constamment fidèle etc. pour cela il avait du reste choisi quelqu'un comme Toto et qui est quelqu'un capable toujours d'interpréter le même masque le même personnage comme le dernier grand-fils de la comédia de l'arte mais avec des touches complémentaires si fines un geste un mouvement de l'oeil un mouvement du cou comme vous l'avez vu là qui suit le vol des oiseaux etc. alors c'est un autre élément que nous risquons de perdre aujourd'hui c'est-à-dire le fait que grâce à la lettre nous pouvons avoir le type c'est-à-dire la possibilité à chaque instant de retrouver le type auquel le type figuratif le type moral auquel on peut référer tel ou tel personnage c'est ce que la tragédie grecque et la poétique d'Aristote nous avaient montré le type tragique le type comique le type du père insupportable le type de la mère etc. il y a une tradition typologique qu'il ne faut pas oublier tout l'essai de la lettre nous empêcherait de faire un premier travail typologique absolument nécessaire on ne peut pas en lisant et aussi en regardant trop confondre un chien avec un chat ou un chameau il faut quand même avoir la possibilité d'identifier grâce au type au modèle cela et quand tu as fait remarquer cet élément de fidélité littérale je pense à quelqu'un d'autre qui a fait lui aussi un travail fondamental de théorie du cinéma c'est à dire Robert Bresson et bien dans ses notes sur le cinéma Robert Bresson dit pour moi les acteurs sont des modèles sont des modèles c'est à dire il faut que l'acteur ne soit pas lu comme la belle figure qui nous apparaît d'autant plus belle qu'elle est différente de tout le monde non pour moi les auteurs sont des modèles c'est à dire mettre en scène une tradition typologique et si vous voulez la même chose est faite par Otario Cellani qui était venu il y a plus que dix ans désormais au collège de France donc par exemple ces cinéastes se metteurs en scène qui choisissent toujours dans le même caste docteur c'était le cas radical pour ainsi dire de Pasolini avec Ninetto Davoli par exemple c'était le cas de Bresson toujours la même liste et encore plus de Yoselani ce n'est pas faux ce n'est pas faux parce que là il y a une plus claire conscience une proposition visuelle aux spectateurs aux lecteurs du fait que l'acteur n'est pas seulement un interprète mais plus encore est un modèle voyez dernière remarque que vous pourriez me faire oui cher professeur mais là vous nous portez dans une tradition où d'une certaine manière la continuité est plus forte que la discontinuité je suis tout à fait d'accord et du reste quand je me suis formé à peu près justement dans les années que Pasolini a mise en question la discontinuité était plus importante c'était l'accent qui comptait sur je dirais la trame l'accent individuel sur la trame sur laquelle on va faire la broderie ceci est bien quand la trame résiste quand il y a une bonne trame mais quand on commence à couper dans la trame quand la trame se filoche quand la trame est pleine de trous et bien il faut sauvegarder la trame il faut sauvegarder la trame je crois que là aussi c'est une question d'oubli de temps en temps il faut oublier les accents pour ou les variations pour prendre un élément musical pour rester sur les grands mouvements qui ont fait la conscience de notre notre oreille musicale tant pis pour les variations c'est douloureux mais à un moment il faut choisir quand la trame est pleine de trous quand elle peut se perdre sans trame pas de broderie tout le monde le sait très bien essayer de faire une broderie sans trame ça ne va pas résister longtemps ou alors vous faites des petits trucs comme ça mais les gens qui faisaient les tapisseries du 16e et du 17e siècle savaient très bien et voilà que un jour là je termine on prend encore deux minutes éventuellement pour une question quelqu'un m'a dit mais monsieur vous êtes un peu trop alexandrin pour me critiquer assez cruellement et moi j'ai été très heureux je le suis encore je me dis ah si je pouvais être vraiment un alexandrin à savoir capable de tout hériter et puis comme ça de transmettre des textes sans trop d'accent en sachant que les alexandrins n'ont pas été des grands novateurs mais ils ont quand même permis je ne sais pas de léguer des textes comme Constantin Cavafy il a très bien montré dans ses poèmes peut-être le dernier des alexandrins des grands alexandrins alors voilà c'était juste un petit complément qui me semblait nécessaire de proposer pour assumer pleinement le défi que cette leçon si pertinente si fine de bon philologue mais conscient du temps présent nous a proposé s'il y a deux ou trois questions rapides nous avons passé midi mais bon on peut prendre dix minutes supplémentaires cinq minutes supplémentaires c'est bien comme ça c'est bien comme ça on n'est pas de ressort qu'il faut sortir à chaque moment avec une question non on est comme Cicillo le dit je suis un nom humain donc voilà en simplicité en allégresse j'espère nous nous saluons je remercie très vivement Giacomo Yori et vous tous et nous nous retrouvons pour ceux qui le peuvent mercredi autrement jeudi prochain il y aura la musique comme grande protagoniste de ce débat de comment hériter comment mettre des accents en nouveau voilà merci beaucoup merci